qui en devient, amen, nous devenons au fond de Dieu, amen, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La Bible dit qu'en Christ nous avons tout. Le Seigneur Jésus Christ est venu nous donner la vie, la vie en abondance. Et cette vie en abondance c'est ici que nous devons la vivre. Et pas au ciel autre part, amen, Dieu nous a tout donné, amen, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous profitons de tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, amen. Et moi je vois dans cette relation que j'entretenais avec ma fille, des fois, lorsqu'elle veut quelque chose, elle sait se mettre dans la condition pour obtenir. Et nous c'est pareil. Dieu ne va te donner que quelque chose si tu es en accord avec sa parole. Amen. 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 Jésus il dit dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 30, Jean 5 verset 30. Je lis la parole de Dieu, il dit je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Vous savez la relation que Jésus est avec son Père, c'est une relation d'obéissance, de soumission et ce désir d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Jésus était auprès du Père comme je le disais tout à l'heure et il a tout quitté. La Bible dit il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Amen. Amen. Il a obéi à son Père juste à la mort. Amen. Amen. Rappelez-vous à un moment où Jésus n'en pouvait plus, il a dit Père que cette coupe s'éloigne de moi mais je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté. Vous savez le diable lorsque Jésus est mort, lui qui était le fils de Dieu, il a cru qu'il avait terrassé Dieu. Mais à travers la mort de Jésus Christ, il y a des milliers de fils et de filles que Dieu, quand je dis des milliers, des milliards de fils et de filles que Dieu a reçus à travers la mort de son Fils. Amen. Car tous ceux qui reçoivent aujourd'hui Jésus Christ sont enfants de Dieu. Donc, un fils ou une fille de Dieu. Amen. Amen. Et donc, dans la présence du Père, Jésus, il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'aurez. Et nous devons désirer faire la volonté de Dieu. Le livre d'Hébreu, chapitre 11, verset 6, nous le rappelle, Hébreu 11, verset 6, il est écrit, Or sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et pour avoir la foi bien-aimée, il faut avoir la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Je me suis posé la question tout à l'heure, et je vous pose la même question, vous ne vous répondez pas. Quel est l'objet qui est le plus cher, que vous avez le plus cher à votre cœur, qui est le plus cher pour vous, et que vous avez depuis, peut-être depuis toujours, ou depuis des années, ou depuis, donc réfléchis un peu à ça. Quel est l'objet que tu as chez toi, ou que tu as sur toi, que ça fait des années ? Un objet qui te tient à cœur, que tu tiens vraiment. Moi, j'ai mon alliance, ça fait 11 ans maintenant, qu'elle est à mon doigt. C'est un objet que j'ai à cœur, mais ce n'est pas l'objet qui est le plus ancien, que je tiens à. J'ai un objet, ça fait 30 ans que je l'ai. 30 ans. Et c'est un objet qui a plus de valeur que mon alliance. 30 ans. C'est ma Bible, c'est la Bible-là. Ça fait 30 ans, quoi que je dis, ça fait même, je l'ai eu en 1989. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire, il n'a pas beaucoup lu la Bible, parce que s'il la lisait tous les jours, elle serait dans un état... Mais j'ai plusieurs Bibles à la maison, et il faut avoir plusieurs Bibles, plusieurs versions pour étudier la Bible à même. Mais cette Bible-là, elle ne m'a jamais quitté. Même quand j'étais en dehors de la parole de Dieu, lorsque j'avais besoin de revenir à la source, il y avait cette Bible-là que je pouvais ouvrir. Et lorsque tu es proche de Dieu, tu es proche de sa parole, Dieu fait son œuvre. Dieu te taille. Et vous savez, il faut s'abandonner, comme on a chanté tout à l'heure. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne à toi. Vous savez, si j'avais pas écouté Dieu, si j'avais pas obéi à cette parole, je serais pas devant vous aujourd'hui. Vous savez, des fois, Dieu fait les choses de manière... Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut regarder un peu et essayer de comprendre les choses de la vie. Pourquoi vous vous trouvez à tel endroit ? Pourquoi vous avez fait telle chose ? La Bible nous dit qu'il faut s'examiner. Ça veut dire, il y a un moment, il faut que chacun de nous, on s'arrête, on se pose et on se dit « Mais où j'en suis aujourd'hui ? » Et cette chose-là, je l'ai fait en 2005, je me rappelle. La vie que je menais, j'ai déjà donné ce témoignage. Je voyageais beaucoup. Je travaille dans le tourisme. Je voyageais beaucoup. Tous les ans, je partais trois, quatre fois, n'importe où dans le monde. Dès que je voyais quelque chose qui me plaisait à la télé, je me disais « Non, il faut que j'aille là-bas. » Hop, j'y allais. Mais il me manquait quelque chose. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. Ça, c'est quelque chose que tout être humain, je pense, a ce désir de fonder une famille. Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont formé une famille. Ils ont eu des enfants. Et je crois que tout être humain se désire au fond de lui. Amen. Donc, je me suis arrêté, j'ai dit « Seigneur, ma vie aujourd'hui ne me plaît pas. Je t'ai connu très jeune et je sais qu'avec toi, je peux avoir mieux que ce que j'ai. » J'étais heureux, je vous le disais. Je le pensais. Parce qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Mais il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont malheureux. Parce qu'avec l'argent, on l'a dit plusieurs fois, tu ne peux pas avoir la santé. Avec l'argent, tu peux peut-être acheter une femme, mais est-ce qu'elle va t'aimer ou est-ce qu'elle va aimer ton argent ? Vous comprenez ? Et donc, lorsque j'ai dit, j'ai fait ma prière au Seigneur avec un cœur sincère, j'ai dit « Non, moi je veux une vie qui, une choix comblée. » Dieu a fait les choses petit à petit. Et je l'ai laissé faire. Si tu demandes quelque chose à Dieu, c'est lui qui doit faire. Ce n'est pas toi qui dois le faire, ce n'est pas toi qui dois aider Dieu. Tu dois aussi faire les choses pour que Dieu puisse t'orienter et te montrer la voie que tu dois suivre. Amen. Et c'est en 2009 où Dieu a intervenu. C'est vrai que des fois, on demande des choses à Dieu et on doit patienter. Parce qu'on n'est pas encore prêt. Moi, je vois avec ma fille, des fois, elle me demande quelque chose qui n'est pas de son âge. Mais elle, elle ne le sait pas parce qu'elle voit que les autres ont. Elle dit « Moi aussi, je veux. » Je dis « Oui, tu auras. » Mais pas encore. Et nous, enfants de Dieu, des fois, on ne le comprend pas. On demande quelque chose à Dieu et on dit « Oui, mais je ne comprends pas. » « Moi, je le veux tout de suite. » Mais tu ne sais pas que tu n'es pas prêt ou que tu n'es pas prête pour recevoir. Amen. Et des fois, l'enfant de Dieu, il a son cœur qui se ferme et il commence à en vouloir à Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas ce qu'elle désire. Mais, bien-aimé, il y a un moment où Dieu, il voit que tu es prêt. Et là, les choses s'enchaînent. Et là, en laissant Dieu me conduire, je suis arrivé ici à Tours. Et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, je suis devant vous et je bénis le Seigneur. Mais cette sensibilité-là, je ne sais pas d'où elle m'est venue. C'est Dieu qui a fait que... Et c'est pour ça, pour nous, enfants de Dieu, c'est important d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu es conduit par ta propre nature, tu vas faire des erreurs. Et tu vas retarder ta bénédiction. Alors que si tu suis ce que Dieu veut pour toi, peut-être que ce ne sera pas ce que tu désires pleinement. Ou ce n'est pas comme tu veux. Mais tu obtiendras encore mieux que ce que tu veux. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Et je souhaite vraiment que vous réalisez, lorsqu'on passe du temps à la présence de Dieu, on est bénis. Dieu nous comble. La Bible nous le rappelle, dans le psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désigne. Amen. En fait, le bien-aimé, c'est, tu dois, il dit même, prends plaisir dans la présence de Dieu. Alors, c'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, souvent nous demandons des choses à Dieu et on ne reçoit pas. Tu ouvres la Bible et on te dit, pourquoi ? Parce que vous demandez mal. Parce que ce que vous demandez, c'est pour satisfaire vos... vos plaisirs, vos désirs. Amen. Mais la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Écoute, la parole de Dieu, il dit, nous avons auprès du Père cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous la possédons. Amen. Amen. Dieu veut nous donner, et il veut que tu possèdes la chose qui est selon sa volonté. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons, bien aimer, toujours rester dans la volonté de Dieu. Si tu t'écartes de la volonté de Dieu, tu n'auras pas ce que Dieu veut te donner pour toi, le meilleur. Alléluia. Dieu veut le meilleur pour toi, pour moi. Amen. Amen. Rappel, rappelle-toi ce que dit la Bible dans le livre des Haïts, chapitre 1, verset 19, si je ne me trompe pas. Il dit, Si tu veux, si tu veux obéir, tu mangeras les meilleures productions du pays. Il dit, l'autre version dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Amen. Amen. Donc Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Mais il dit, si tu veux obéir, si tu es docile, tu auras le meilleur. Et moi, je vois ça tous les jours dans ma vie. Des fois, on est assis et je réalise, comment est-ce possible d'être dans l'état où je suis actuellement. Si on regarde avec des yeux humains, on se dit, des fois c'est impossible. Même d'où on est sorti. Lorsqu'on regarde d'où on est sorti et où on est aujourd'hui, on se dit, sans Dieu, on n'aurait pas pu. Parce que Dieu ne nous aurait pas donné même l'idée de sortir de l'immeuble où on était pour aller là-bas. On serait dit, on est là, on est là. C'est la fatalité, c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils disent, c'est la vie, si j'ai ce travail-là, c'est la vie. Ils ne désirent pas quelque chose de meilleur. Ils ne prennent pas de risques. Ils disent, je suis bien là, j'ai mon petit boulot. Mais tu ne voudrais pas que je... Oui, mais pour ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses... Ah non, non, je préfère rester là, c'est bien. C'est bien, les gens n'aiment pas prendre de risques. Mais avec Dieu, il faut prendre des risques. C'est quoi le risque ? C'est de le laisser faire. Et si tu le laisses faire, tu verras sa gloire. Parce que ce n'est pas toi qui auras fait, c'est lui. Amen. Et Dieu veut le meilleur pour toi. Il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Au verset 1. Il dit, si tu obéis à la voie d'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, « L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel ton Dieu. » Amen. Amen. Dieu désire que l'on soit obéissant. Pourquoi la Bible dit « Enfant, obéissez à vos parents ». Et c'est un impératif, c'est un ordre. Il dit, « Enfant, obéissez à vos parents car cela est bon et vous allez vivre longtemps sur la terre. » Et parce qu'il y a une bénédiction derrière. Amen. Amen. Lorsqu'on est obéissant à la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui nous suivent. Automatiquement. Amen. Amen. Dieu désire te combler aujourd'hui. Amen. Amen. Rappelez-vous ce qu'il dit dans le livre de Psaume, chapitre 23. Le Seigneur, il dit au verset 5, « Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il loin d'huile ta tête et ta coupe déborde. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. » Et le Psaume, il dit, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oui, dans la présence de Dieu. Lorsque tu es tous les jours dans la présence de Dieu, tu es dans le bonheur et la grâce. Amen. La grâce de Dieu te soutient, t'accompagne. On le voit, la semaine dernière, le pasteur Freddy nous a parlé de la vie de Joseph. Comme on disait, même dans la difficulté, Dieu, quand tu marches avec Dieu, il n'y a pas de souci. Si tu t'appuies sur Dieu, il n'y a pas de souci. S'il avait réagi avec sa propre nature, est-ce que Joseph aurait été premier ministre d'Égypte ? Il s'est laissé conduire. Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Parce qu'il aurait pu dire, « Ah, ben, si j'étais resté avec la femme de Potiphar, je serais resté dans la maison de Potiphar. J'aurais fait mes affaires et tout. Potiphar n'aurait rien su. Il serait tranquille. Bien. Vous voyez, il faut suivre Dieu. Il faut rejeter les choses mauvaises qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu sera toujours là pour t'élever, pour t'exaucer. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, il te le donnera. Il dit, croit seulement. Amen. Nous avons besoin d'être dans la présence du Père. Et on ne peut pas être dans la présence du Père si on ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Ouvrons la Bible maintenant dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens 3, verset 19. Donc il dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, refusent, moi je crois qu'ils refusent, d'être enseignés. Alors que l'enseignement est primordial. La parole nous dit, dans l'osé 4, 6, il dit, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. » Parce qu'en fait, sans la connaissance, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu veut te donner. Tu as besoin d'être enseigné. On a dit, ce matin on a chanté, « Je sais qui je suis en Christ. » Mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en Christ ? Si tu n'es pas enseigné, si la parole de Dieu ne se renouvelle pas en toi, tu ne peux pas recevoir ou bénéficier de ce que Dieu a mis en Christ. C'est-à-dire tout. La santé, la prospérité, la joie, l'amour, la paix. Amen. Il faut s'en être enseigné. Il faut se renouveler avec la parole de Dieu. Il faut connaître l'amour de Dieu, les choses de Dieu. Amen. Amen. En sorte que nous soyons tous remplis à la connaissance, jusqu'à la plénitude de Dieu même. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment à travers toutes ces choses, et encore je continue à apprendre comment je dois me comporter avec le Père. Et c'est la question qui est posée pour chacun de nous. C'est vrai, c'est un grand enseignement que je vois avec Joanne. Et des fois, Dieu ne répond pas. Je ne réponds pas. Elle demande des choses. Je lui dis, il faut faire ci, ça. Si elle ne fait pas, je ne réponds pas. Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas si tu ne te mets pas en accord avec sa parole pour obtenir ce que tu veux. Amen. Nous devons, bien aimé, nous conformer à la volonté de Dieu. Ah. Il désire que notre joie soit parfaite. Pasteur nous l'a dit, nous a enseigné. Dieu veut que notre joie soit parfaite, soit complète. Amen. Mais pour ça, on doit se mettre dans la condition. Et si nous sommes dans la condition, voici les bénédictions qui se répandront. Alléluia. Il y en a qui courent après la bénédiction au lieu de courir après le donateur de la bénédiction. Amen. Il y en a, je lisais cette semaine, il y a des chrétiens qui sont consommateurs. Et il y en a d'autres qui sont producteurs. Donc, il y en a qui mangent ce que les autres produisent. Au lieu de produire pour se nourrir. Amen. Amen. Bien aimé, tu dois produire, même pour partager. Et chaque chrétien doit produire. Amen. Amen. Jésus, il a dit, nous sommes, l'huile est le sec, mais nous sommes les sarments. Amen. Et nous sommes greffés à Jésus. Et nous devons porter du fruit. Alléluia. Le fruit pour bénir les autres. Tout ce que nous allons recevoir de Dieu, c'est pour bénir. Alléluia. On ne doit pas s'enrichir, j'allais dire, ou garder les bénédictions de Dieu. Pour nous. On doit au contraire partager. Dieu désire que tu... Voilà. Il dit, partage. C'est ça l'amour de Dieu. Et en faisant cela, on va voir les bénédictions aussi se répondre sur nous. Lorsque tu bénis, tu es béni. Lorsque tu donnes, il dit, donnez, vous recevrez, n'est-ce pas? Amen. Donc, il faut donner pour recevoir. Il y en a qui attendent de recevoir, mais ils ne donnent pas. Donc, ils attendent longtemps. Mais si tu donnes avec un cœur sincère, et c'est pour ça que lorsque nous faisons les dîmes, les enfants ont dit, il faut donner avec un cœur sincère, parce qu'il ne faut pas donner pour donner. Il faut donner, il faut que Dieu voit que tu as plaisir à donner. Et c'est là que tu vas voir la bénédiction, tu vas voir la multiplication. Mais si tu donnes, et ton cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as perdu ton argent. Parce qu'il ne va pas se multiplier. Amen. Dieu veut te bénir aujourd'hui. Il faut que tu t'examines et tu fasses le point avec le Seigneur, avec le Père. Tu demandes de te tailler pour que tu puisses produire du fruit, pour qu'il puisse être glorifié, pour qu'il puisse voir que tu as ce désir-là. Vous savez, lorsque Dieu, moi je vous dis, à cette époque-là, je ne marchais pas comme il fallait avec Dieu. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu, il a vu que dans ce cœur-là, il y a quelque chose qu'il peut faire. Et je dis, Seigneur, voilà. Vas-y, fais. Voilà, Nathalie. Ah oui, mais c'est pas celle-là, Seigneur. Il dit, il a dit, voilà, Nathalie. Ah, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais, pas ma volonté, ta volonté. Aujourd'hui, je suis là. Si j'avais fait ma volonté, là, vous regarderez le mur. Amen. Mais c'est ça, bien-aimé. Il faut qu'on arrête d'avoir nos yeux de notre chair. Il faut regarder avec les yeux de Dieu. Alléluia. Et j'enseigne, j'encourage, des fois, les sœurs de l'église. Prends, Dieu, il te montre celui-là. Oui, mais il est pas beau. T'inquiète pas, il va l'arranger. Dieu va l'arranger. Tu vois, comment il va devenir beau, tu sais pas. Les gens, ils regardent, ah oui, non, mais il me plaît pas. Non, moi, je suis très heureux aujourd'hui. Alléluia. Je vais le laisser. Amen. Alléluia. Ils ont préféré leur choix. Alors qu'il y avait quelque chose de meilleur. Ils vont galérer, ils vont perdre du temps, alors que Dieu avait prévu quelque chose. Mais ils ont dit, ah non, pas celui-là. Ah non, pas celle-là. C'est pas pour moi. Mais derrière ça, il y avait grombé. C'est pareil pour le travail. Oh non, Seigneur, moi, c'est pas ce travail-là que je voulais. Je voulais une poste de direction. Mais là, le papa, il te demande de faire quelque chose. Pour te tester. Mais toi, tu dis non, non, moi, je fais pas ça. Le pasteur, il peut faire pareil. Il dit, bon, on va faire ça. Ah non, mais moi, je veux être aux pupilles, je vais être chante, je veux ceci, je veux prêcher la parole. Mais il faut nettoyer d'abord les toilettes. Ah non, non, c'est pas. Et il n'y a pas sacré ta bénédiction. On doit faire attention à toutes les choses. Moi, je prends, j'observe. Je dis, pourquoi Dieu a permis ? Parce qu'il y a quelque chose. Donc peut-être que je vois, il y a quelque chose qui va m'enseigner, qui va me faire comprendre qu'il faut passer par là pour obtenir la bénédiction. Et il y a des gens qui veulent pas passer par l'épreuve. Derrière l'épreuve, il y a une bénédiction. Ah, oui, non, mais moi, je veux pas faire ça. Ah, moi, je veux pas ci. Ah, je veux pas ça. Et donc, du coup, pas de bénédiction. Passe à côté. Amen. Amen. Que Dieu puisse vraiment vous toucher ce matin. Chaque chose que l'on fait, on doit examiner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Aie un cœur enseignable. Essaye de comprendre ce que Dieu veut te montrer. Parce que notre raisonnement nous aveugle. Le raisonnement humain nous fait perdre de vue la bénédiction de Dieu. Et nous devons rester attachés aux choses. Demande à Dieu. Demande au Saint-Esprit qui est avec toi. Des fois, l'épreuve, elle est là. Elle peut être de courte durée si tu marches bien comme il faut. Mais si tu marches pas bien comme il faut, elle peut durer. Jusqu'à temps que tu comprennes que Dieu voulait faire ça avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Amen. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer ta remgrasse. Oh oui, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci Seigneur pour chaque situation, Seigneur, que tu mets devant nous, Seigneur. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que tu es là, Seigneur. Que tu veux, Seigneur, nous enseigner. Tu veux nous bénir, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Et nous savons, quelle que soit la situation, la circonstance, l'épreuve que nous allons traverser, Seigneur, tu es là. Tu es là et tu vas nous aider à sortir victorieux, à sortir comblés de bénédictions, à sortir grandis dans cette épreuve, afin d'être dans la joie, d'être dans une joie parfaite, une joie complète. Qu'on soit, Seigneur, dans, j'allais dire, dans l'extase de toutes ces bontés, Seigneur, que tu nous accordes. Oh Seigneur, nous te louons, nous t'endrons grâce. Sois glorifié chaque jour, Seigneur. Continue de nous enseigner pour que l'on puisse bénéficier, Seigneur, de tes bienfaits, Seigneur. Que l'on puisse avoir cette vie abondante que tu nous as promis, Seigneur. Oh merci, Père éternel, à toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Salut, Dieu. Amen. Merci, Père éternel. Alléluia. Amen. Vous avez reçu ? Amen. On est bien d'accord que le message de ce matin, c'était justement d'accepter d'être taillé pour pouvoir recevoir et d'être obéissant pour avoir les grâces de notre Seigneur. Vous savez, il est important en fait d'avoir cette communion avec notre papa pour pouvoir recevoir en plénitude et nous qui sommes parents et puis les frères et les sœurs aussi, vous savez qu'on a l'habitude à chaque fois qu'on fait un cadeau à un enfant, de reprendre en disant, qu'est-ce qu'on dit ? On attend que l'enfant dise merci. Amen, Amen. Donc notre Seigneur nous donne aussi, nous avons le devoir de dire merci parce que nous sommes des enfants modèles, nous sommes des enfants qui sommes bien éduqués. Donc c'est sans plus tarder, je vais appeler des enfants que le Seigneur a bénis aussi, qui veulent à travers leur témoignage dire merci. Amen. Amen, Amen. Je vais appeler Maëva, Emmanuel et Séguen. Amen. On les applaudit, blessure. Applaudissements 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 En fait, on est venus pour apporter, c'est pas vraiment un témoignage, mais c'est plus pour rendre gloire à Dieu, parce que la Bible dit que Dieu honore ce qu'il honore, et on passe beaucoup de temps dans la maison de Dieu, Manus et Gadoa, tous lesquels en fait, on les passe ici, et on voit que Dieu fait grâce, parce que normalement, on aurait dû prendre des conséquences sur nos résultats à l'école, mais tous les trois, aujourd'hui, on a notre bac, Manu, elle a la mention, elle a la mention assez bien, c'est bien, il n'y a pas de mention, mais c'est le bac, mais c'est pas le même bac que Manu et moi, et moi j'ai la mention très bien, et en fait, c'est vraiment, on voit souvent les jeunes qui ont du mal à apporter du temps à Dieu, parce qu'ils disent qu'avec l'école, c'est pas possible, mais c'est pas vrai, parce que quand on honore Dieu, Dieu nous honore toujours, et Dieu a dit que nous sommes la tête et pas la queue, donc c'est pas en se rapprochant de Dieu qu'on va se rapprocher de la queue, au contraire, alléluia. Amen. Donc j'empoche vraiment tous les jeunes qui hésitent entre sport, études, Dieu, de toujours mettre Dieu en premier, et le reste, ça va après en fait. Amen. C'est pas courir après les médictions, c'est courir après Dieu, c'est pas mon âge de passe-t-il. On court après ce qu'ils donnent les médictions. Amen. C'est les médictions qui suivent après. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Amen. On a quatre. Amen. 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 Donc vous avez bien compris, c'est pas Dieu qui retarde, au contraire, en se rapprochant de lui, on a plus, on a la possibilité d'accéder plus vite aux bénédictions. Amen. Amen. Nous allons passer à un moment aussi important, qui est le moment de dîner des offrandes. Et pour cela, je vais vous inviter à ouvrir, s'il vous plaît, vos biches. Dans le livre de 2 Samuel 24. Dans le livre de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Amen. Dans le livre de 2 Samuel 24. Amen. Amen. Je lis la parole. Je n'offrirai pas à l'éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Amen. Donc à travers cette parole, vous devez comprendre que c'est vrai que le moment de Jim et des offrandes, est un moment que tout chrétien doit honorer et respecter. Donc là, on nous explique en fait comment donner à Dieu. C'est-à-dire que le don que nous devons faire doit être un sacrifice. Donc on n'offre pas au Seigneur ce que, voilà, ce que nous-mêmes on n'aimerait pas recevoir. Donc il faut vraiment donner en se disant que je le donne, ça me coûte parce que ça en vaut la peine. Après, le moment de Jim et des offrandes n'est pas une obligation parce que vous l'aurez compris, en fait, Dieu n'oblige pas à donner. Et ce n'est pas un devoir non plus. Parce qu'on est tous libres en fait de donner ou de ne pas donner. Mais la Jim et les offrandes, c'est les deux en réalité. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu parce qu'on doit être obéissant à sa parole. Il nous dit de donner. Et c'est un devoir aussi parce qu'en le faisant, on bénit en fait les œuvres de l'Éternel. Et c'est ce pourquoi nous sommes dans sa maison. Nous devons, n'oubliez pas, être des disciples. Et donc tout ce que nous allons s'aimer dans la maison de Dieu, nous croyons que ça va fructifier et aider à l'épanouissement de sa parole et à toucher les vies. Donc je vous invite tous à donner selon votre désir, comme il est noté dans le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Je vous invite à ouvrir. Donc 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. C'est 2 Corinthiens 16, excusez-moi. Je lis la parole. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recolter les dons. Amen. Amen, amen. Je vais vous avouer quelque chose, ce n'était pas le verset que je voulais lire, mais pourtant je l'ai prononcé pour moi-même m'assurer que c'est ce que j'avais écrit. Parce qu'en réalité, Dieu est merveilleux. En réalité, moi j'avais prévu 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Et là je viens de vous lire 1 Corinthiens 16, versets 2 à 3. C'est le Saint-Esprit qui m'a guidée pour vous lire ce verset. Parce que c'était vraiment pas ce que j'avais prévu. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Bon, je vous invite à célébrer notre papa. C'est bon de chier. Je marche, 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 j'ai tout le monde. Je 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 marche, je marche, j'ai tout le monde. Je marche, j'ai tout le monde. Je marche, j'ai tout le monde. J'ai tourné en ronde, persa, persa, j'ai fouillé, fouillé Il y a persa, il y a vraiment persa comme lui